Le rendez-vous de cette semaine que j'ai pu avoir m'a fait prendre conscience d'un problème qui est récurrent chez les personnes qui passent une VAE, ME ou ES. Je vous en parle dans cette vidéo pour éviter que vous tombiez dans le panneau dans cette erreur qui est récurrente. Dans la plupart du temps, dans la manière de vous exprimer, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, vous avez une grande facilité pour exprimer ce que vous faites. Mais ce que l'on fait ne va pas suffire pour valider et faire la démonstration de vos compétences. Parfois, on peut faire des choses sans même s'en apercevoir ou sans même comprendre ce à quoi on participe ou la compétence à laquelle ça fait appel. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce, un point de vigilance pour être attentif à ce que vous allez écrire dans le livret 2 ou ce que vous allez dire lors de l'oral. Expliquez ce que l'on fait, il n'y a rien de plus simple, n'importe qui peut le faire. Et justement, c'est ce qu'on va attendre de vous, c'est que vous en disiez un petit peu plus. Ce petit plus, où est-ce qu'il se situe ? Et qu'est-ce que l'on peut dire de plus quand il s'agit de parler de ce que l'on fait ? Et bien en réalité, quand on parle simplement de ce que l'on fait, on oublie deux dimensions. Il y a ce qui se passe avant de faire et il y a ce qui va se passer après quand on aura fait. Autrement dit, on vous demande de faire apparaître, au moment de l'écrit et aussi à l'oral, ce qui vous a poussé à faire de cette manière-là. C'est-à-dire quelles sont les raisons, quelle est votre réflexion personnelle, mais aussi quel est votre contexte professionnel qui vous amène à agir de telle manière ? Et bien souvent, là, on parle de l'équipe. Ça, c'est le avant, l'action, et puis le après, c'est la conséquence. Quelles vont être les conséquences de cette action ? Et donc, si on vous le demande de le mettre par écrit et aussi de le faire apparaître à l'oral, c'est pour qu'on puisse mesurer toute l'ampleur de votre action. On ne vous demande pas simplement de retranscrire et de donner comme un journal de vos actions, de ce que vous avez fait, mais d'expliquer pourquoi vous l'avez fait et surtout, dans quelles intentions est-ce que ça a fonctionné ou quelles ont été les conséquences de ces actions. Et je le vois très souvent. La grande facilité, c'est de dire ce que l'on a fait. Et c'est évident, parce que là encore, on revient sur notre pratique professionnelle. En tant qu'éduque, on nous demande de relater des faits. On ne nous demande pas de vraiment fouiller nos intentions, qui sont souvent multiples. Ce n'est pas juste une raison qui nous pousse à agir de telle manière ou d'adresser telle parole, de répondre telle réponse. C'est souvent contextuel et c'est souvent par rapport à ce à quoi on participe, quelle est l'équipe, quelle est l'historique entre la personne et moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la dynamique de la journée. Enfin, il y a tout un ensemble de raisons. Et ça, dans l'écrit, c'est important de le faire apparaître pour qu'on puisse vous voir travailler. Le fait d'expliquer le avant de ce qui se passe dans votre tête, ça nous permet de voir comment vous réfléchissez, quelle est votre façon de construire votre action. Est-ce que vous agissez sous l'impulsion des choses ? Et donc, est-ce que votre action est une réaction ? Ou est-ce que votre action, votre réponse, va être construite par rapport à une influence dans laquelle vous allez être capable aussi d'identifier, de dire, oui, je sais que j'appartiens aussi à ci, à ça. Il y a des règles qui ont été posées comme ci, comme ça. Et donc, ma réponse, c'est la meilleure que j'ai pu faire à ce moment-là avec l'intention de... Après, évidemment, on n'est pas obligé toujours de taper dans le mille. Parfois, on se trompe. Mais ça, ce n'est pas la question. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de savoir si vous êtes super éducateur. Je vous l'ai déjà dit, ça, ça ne nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse, c'est le cheminement qui vous amène à une action et qui vous amène à l'évaluation de cette action que vous avez sur vous-même, sur ce qui s'est passé. Donc, rassurez-vous, ne prenez pas que des situations où vous avez été super éducateur qui a sauvé le monde. Ça, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez tout à fait prendre des situations cliniques qui vous ont amené à vous dire après coup, dire, finalement, je me suis trompé dans ma réponse. L'action que j'ai posée, ma réponse éducative, en réalité, n'était pas forcément la meilleure. Et ça, ce n'est pas du tout un problème et ça ne vous portera pas de tort. Au contraire, même si dans votre livret 2 et si dans votre oral, vous nous expliquez que vous avez toujours tout fait bien et que vous avez tout compris et que vous êtes super éduque, ça, je vous assure que ça sera un gros problème. Voilà, c'était juste une petite réflexion que je voulais partager avec vous. On est mi-juin, on tient bon et on pense bien à déposer son livret 2 au mois de septembre. C'est hyper important. Soyez motivés. Je vous assure, vous avez tout intérêt à déposer le plus tôt possible. Comme je vous l'ai dit, l'obtention du diplôme, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de compétence. Vous avez les compétences déposées et présentez-vous à l'oral. Je vous souhaite une bonne semaine, bonne VAE et je vous dis à bientôt.